... Alors, aujourd'hui, nous recevons M. Patrick Moutzenberg, j'espère que je prononce bien, directeur du CCPR. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici avec vous sur le plateau ce matin. C'est un plaisir aussi pour nous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'homme au Burkina Faso. Alors, chers téléspectateurs, il faut d'abord noter qu'Adopté est ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200A. Voilà, du 16 décembre 1966 par les Nations unies, le pacte international relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur le 23 mars 1976. Alors, également, le Burkina Faso ayant ratifié ce pacte a présenté les 28 et 29 juin 2016 à Genève son rapport initial sur la mise en œuvre du pacte international relative aux droits civils et politiques. Et c'est dans ce cadre que vous êtes au Burkina Faso pour le suivi. Alors, pouvez-vous encore vous présenter, présenter votre structure et nous en parler ? Je vous remercie beaucoup. En effet, je suis au Burkina Faso depuis deux jours maintenant pour rencontrer les ONG, les différents partenaires, le gouvernement, les autorités, les parlementaires aussi, pour évoquer cette question du pacte international sur les droits civils et politiques. Alors, ce pacte, de quoi s'agit-il ? En fait, ce pacte garantit pour tous les citoyens du Burkina Faso des droits. Le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être condamné à mort, le droit d'avoir un procès équitable, le droit de pouvoir s'associer, le droit de pouvoir se réunir, le droit de pouvoir fonder une famille, le droit de ne pas être arrêté de manière arbitraire. Ce sont des droits qui, finalement, régissent la société, la population. Afin de vivre paisiblement. Exactement. Et le Burkina Faso a ratifié, donc a accepté ce traité, il y a maintenant plus de 15-20 ans. Et régulièrement, le comité des droits de l'homme, qui est une instance basée à Genève, mais qui n'est pas uniquement composée de gens de Genève, qui regroupe différents experts du monde entier, vérifie comment le Burkina Faso, finalement, s'acquitte de sa tâche de respecter les engagements qu'il a pris en ratifiant ce traité. Et c'est l'objet de la visite, c'est l'objet aussi, surtout, de l'examen qui a eu lieu, comme vous l'avez aussi justement mentionné, en juillet 2016, qui a eu lieu à Genève, où une délégation du Burkina Faso, emmenée par le garde des Sceaux, a présenté son rapport. Et à la suite de quoi, à la suite de ce rapport, le comité des droits de l'homme a émis une série de recommandations, une série de recommandations officielles, qu'on peut voir ici à l'écran, qui est un peu une feuille de route sur comment améliorer la mise en œuvre de ce pacte au niveau national. Alors vous êtes là depuis deux jours, comme vous le dites, on espère bien que le suivi se passe bien. Alors en effet, le suivi se passe de manière très intéressante. Je pense que la première chose qu'on doit dire, et d'emblée, et souligner, c'est l'engagement, l'intérêt et le sérieux des autorités du Burkina Faso. Le Burkina Faso avait, par le passé, rencontré des retards dans la production de son rapport, dans la coopération avec le comité. On avait eu un rapport qui avait eu 15 ans de retard. Donc il y avait eu vraiment une période où, finalement, cette coopération s'était mal passée. Et puis, sous l'impulsion des autorités, le rapport a été envoyé. L'examen a eu lieu, comme on l'a dit, il n'y a pas si longtemps, en juin 2016. Et après l'examen et ses recommandations, il y a ce qu'on appelle une procédure de suivi, où le comité demande, sur trois sujets clés, une information régulière sur ces mesures qui ont été prises pour que ces recommandations soient mises en oeuvre. Et le gouvernement devait rendre son rapport de suivi dans les 12 mois, c'est-à-dire en juillet 2017. Et j'ai le plaisir de constater, et je l'ai aussi avec moi, que le rapport a été soumis, a été envoyé, a été transmis au comité des droits de l'homme. Et donc, c'est pour prolonger ce dialogue que nous sommes venus ici. Et alors, je le dis tout de suite, je ne suis pas venu seul, puisque moi, je ne suis pas membre du comité, je suis membre d'une ONG qui appuie le comité. Je suis venu membre, je suis venu avec un membre du comité, M. Coïta, qui est de Mauritanie, et qui est membre du comité, et qui est venu avec moi pour rencontrer les autorités. Alors, après votre passage, on verra bien si le Burkina Faso passe au Leme, son examen. Alors, en effet, c'est un petit peu le processus. Et ça qui est intéressant, c'est qu'avec l'information qui a été transmise par le gouvernement, avec l'information que la société civile, et là, je dois le dire, et je vous le dis déjà ici très clairement, que la société civile qui est extrêmement forte, puissante au Burkina Faso, et qui est un modèle, je pense, pour beaucoup d'autres pays de la région, qui non seulement est active, mais qui produit aussi ses sources d'informations, ses propres rapports au comité, et qui sait, de manière tout à fait intelligente et pragmatique, engager un dialogue sérieux avec les autorités. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit souligner. Et le CIFDHA, notre partenaire, est un petit peu une tête de pont dans ce domaine. Une fois que, donc, le comité aura reçu ces deux rapports, le rapport de l'État qui est ici, et le rapport des ONG qui va être fait, nous avons une séance cet après-midi pour le finaliser, le comité va, en effet, évaluer. Et nous verrons, en effet, si le Burkina Faso, comme vous avez dit, je reprends ta expression, passe haut la main l'évaluation qui a été faite. D'accord. Alors, là, vous allez rencontrer les OEC. Alors, on se demande bien quelle est la place qu'occupent, bien sûr, les organisations de la société civile au niveau national dans cette phase, et quel appui apporter, bien sûr, à ces organisations pour qu'elles puissent, bien sûr, jouer leur rôle. Alors, en effet, et comme je l'ai dit avant, au Burkina Faso, on a une vraie chance, c'est d'avoir une société civile qui est très vivante, très active et très bien organisée. Et donc, c'est vrai que sans les organisations de la société civile, le travail du comité sera extrêmement compliqué, puisqu'il recevrait uniquement l'information du gouvernement qui, par la force des choses, et c'est son rôle, et chacun est dans son rôle, dirait, ben voilà, nous avons fait ça, ça, ça et ça, mais aurait tendance un petit peu à occulter, à cacher les difficultés. Parfois, on se vont vérifier. Exactement. Et c'est dans ce sens-là que, finalement, les ONG et la société civile peuvent donner un autre éclairage, un éclairage peut-être plus objectif, peut-être plus critique, et que, sur la base, ces deux informations, le gouvernement et les ONG, le comité, peuvent finalement faire une évaluation qui est la plus objective possible, en disant, là, il y a des progrès, mais là, et là, et là, il y a encore des difficultés. Alors, pouvez-vous nous rappeler, moi, les spectateurs, Burkina Info, tout le monde qui nous suit sur le canal 253 ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes de votre séjour, les acteurs que vous avez rencontrés ou que vous serez emmenés à rencontrer ? Juste un rappel. Alors, un rappel parce que l'agenda est vraiment très chargé. On a vraiment un agenda très intense, mais nous avons rencontré, et nous allons rencontrer tant les représentants du gouvernement, le garde des Sceaux, le ministre de la Sécurité, que les parlementaires. Nous avons une réunion avec les parlementaires pas plus tard que dans deux heures, quand nous allons après aller à l'Assemblée. que les partenaires des agences des Nations Unies, le PNUD, également aussi d'autres organisations internationales, d'autres agences des Nations Unies, ici, en poste, à Ouagadougou. Également la société civile, puisque nous avons ce grand atelier avec la société civile, mais aussi le conseil de la magistrature, le conseil constitutionnel. C'est le nombre de personnes à rencontrer. Alors, on se demande bien, la mission va se porter sur combien de temps ? Alors, ce n'est pas très long, malheureusement, nous avons un agenda chargé et trois jours uniquement pour la mission. Et trois jours pour aller faire ça ? C'est, en tout cas, l'agenda qui a été prévu, et je dois dire que tant l'ONG partenaire que les différentes personnes que nous avons rencontrées sont tous très prêts à nous rencontrer et nous avons réussi, en effet, à avoir un agenda chargé, mais intense. Alors, vous êtes là depuis deux jours. Comment est-ce que vous appréciez les premiers contacts avec les acteurs burkinabés, aussi bien les autorités que les parties des organisations civiles ? Alors, notre cadre de dialogue, finalement, c'est ce que j'ai dit avant, ce sont les trois recommendations prioritaires. Alors, quelles sont-elles ? Je crois qu'il faut le dire aussi à nos téléspectateurs. La première, c'est la question de l'égalité entre l'homme et la femme et toutes les pratiques qui sont préjudiciables à la femme. Les questions d'égalité dans le mariage, tant sur les mariages coutumiers que sur les mariages civils. Les questions de l'égalité dans les questions d'héritage, les questions d'enregistrement de ces mariages, les questions des mutilations féminines génitales. Les raptes. Les raptes également. Alors, pas là directement, mais en effet, ça peut être aussi une... Ça fait partie. Ça peut faire partie de ces questions. Ça, c'est le premier grand volet de notre sujet de préoccupation du comité. Le deuxième grand volet, ce sont les questions liées à la vindicte populaire et au groupe d'autodéfense. OK. Et les violations de droits de l'homme qu'elles commettent et la relative impunité dans laquelle elles peuvent opérer. Ça, c'est le deuxième grand volet qui, en effet, est au cœur des préoccupations du comité. Et le troisième grand volet, c'est sur la traite des enfants et le travail des enfants et la manière dont les enfants sont victimes d'actes qui sont contraires aux droits de l'enfant et la manière dont les enfants font, en effet, bien souvent des travails forcés, que ce soit dans les tâches domestiques, que ce soit à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est les trois grands thèmes que nous abordons régulièrement dans le cadre de nos entretiens avec les autorités ici au Burkina Faso. Alors, là, vous êtes en collaboration avec le CIFDA. Exactement. Ça, c'est l'élément, et je l'ai dit avant, fondamental. Si vous voulez réussir une bonne mission, si vous voulez s'assurer que, finalement, l'information soit largement diffusée, que la population soit au courant, que nous ayons une information fiable à faire remonter au comité, il faut une ONG capitale et cruciale au niveau national. Et ça, c'est vrai que le travail du CIFDA est fondamental. C'est eux qui ont planifié la visite. Et je dois dire qu'ils sont non seulement efficaces, mais ils sont aussi reconnus par les autorités. Je dois reconnaître que le dialogue que nous avons pu nouer avec les autorités est en grande partie grâce au CIFDA et à l'approche constructive que le CIFDA a employée durant tout son séjour. D'accord. Alors, vous allez rappeler au téléspectateur le programme de demain. Alors, je vois là que jeudi à 18h, vous avez une activité au siège du MBDHP. En effet, nous avons une conférence de presse qui aura lieu à la fin de notre visite de suivi. Nous allons reprendre un petit peu les trois points que j'ai évoqués tout à l'heure et faire le point sur les avancées. Quelles sont les avancées qui ont eu lieu en 12 mois ? Et là, on sera vraiment très factuels, très techniques. Et quels sont les sujets de préoccupation qui demeurent ? Et ça, nous serons en mesure de le dire parce que nous aurons eu des rencontres avec les autorités, avec les parlementaires et également avec la société civile. Allez, merci bien, monsieur, d'être passé sur ce plateau pour parler, bien sûr, du suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'homme au Burkina Faso. Alors, c'était M. Patrick Amout, directeur du CCPR. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre accueil. Voilà, chers spectateurs, c'est fini pour la chronique Jean, droit, humain, société.